« Mets plus de salade dans ton assiette, Étienne. Et n'oublie pas de goûter à ces petites bouchées, elles sont délicieuses, » suggéra Daphné au jeune homme, en lui tendant une assiette pleine de ses délicieuses friandises. Elle était déterminée à ce que son invité spécial se régale avec le repas. « Merci beaucoup, je suis sûre que tout est délicieux, » répondit Étienne avec un sourire, en se servant d'un morceau supplémentaire de filet. Les moments spéciaux comme celui-ci méritent d'être célébrés à la hauteur. « On ne peut le nier. » Avec un regard étincelant et rempli d'émotions, Léon plaça sur la table une bouteille de cognac exceptionnellement chère. « J'ai gardé cette bouteille pendant très longtemps, attendant le bonjour pour l'ouvrir. » « Et ce jour est arrivé car aujourd'hui, j'ai enfin retrouvé mon frère, » déclara-t-il, commençant à verser le cognac dans les verres. Cependant, Étienne couvrit rapidement son verre de sa main et secoua la tête, refusant. « Attends, père. Tu dois te rappeler qu'Étienne n'est pas encore officiellement ton fils, et en plus, il ne consomme pas d'alcool. » « Je suis sûre que je t'ai déjà mentionné cela auparavant. » Élodie dit cela avec une expression de préoccupation visible sur son visage. Face à la situation, Léon haussa les épaules et se tourna vers le jeune homme. « Tu ne bois vraiment absolument rien, mon garçon ? » « Pas même un peu ? As-tu déjà eu des problèmes avec l'alcool auparavant ? » demanda-t-il, curieux. « Non, pas du tout, » répondit Étienne. « La raison est que je suis un athlète dédié. Je pratique la boxe depuis l'âge de 8 ans et je fréquente régulièrement la salle de sport pour rester en forme. Je prends ma santé et ma condition physique très au sérieux, c'est pourquoi je m'abstiens complètement de boissons alcoolisées, » continua-t-il. « En entendant cela, Léon soupira de soulagement. » « Eh bien, si tu es un athlète, alors cela a tout son sens, » convint-il, montrant de la compréhension pour le choix d'Étienne. « Vraiment, comment pourrait-il boire ? » « C'est une attitude louable, » ont-ils commenté. Le reste de la soirée, marquée par la présentation d'Étienne aux parents de sa petite amie, s'est déroulée dans une harmonie complète. Étienne et Élodie se sont rencontrées sur leur lieu de travail. Étienne, en tant que manager dans l'entreprise, croisa le chemin d'Élodie, une récemment diplômée à la recherche d'opportunités professionnelles. Il se proposa de l'aider à s'adapter au nouvel environnement, assumant un rôle de mentor. La relation entre eux, initialement professionnelle, évolua vers une amitié sincère, qui se transforma progressivement en une attirance mutuelle et un profond sentiment amoureux qui s'épanouit chez les deux. Alors qu'ils commençaient à s'impliquer, ils découvrirent de nombreux intérêts communs. Ils partageaient tous deux une passion pour les voyages et avaient un penchant particulier pour les chansons aux paroles significatives. Ils préféraient les activités dynamiques et engageantes plutôt que de passer leur journée de manière sédentaire sur le canapé. Ils étaient également de fervents défenseurs de l'idée de coup de foudre et d'amour éternel. Après environ six mois d'une relation grandissante, Étienne et Élodie décidèrent de vivre ensemble, confiant dans la solidité et la maturité de leurs liens et se sentant prêts à passer à cette nouvelle étape. Et la décision s'est révélée être la bonne. Ils se sont rapidement adaptés et ont trouvé une grande satisfaction à vivre ensemble dans le même appartement. Étienne tenait à contribuer activement aux tâches ménagères, croyant fermement en l'égalité des tâches au sein du couple. Lorsqu'il rentrait à la maison en premier, il savait que c'était son tour de préparer le dîner et de s'occuper du nettoyage pour que Élodie trouve tout en ordre à son arrivée. Élodie, de son côté, suivait le même principe et assumait ses responsabilités lorsqu'elle rentrait en premier. Élodie et Étienne, un couple passionné, décidaient toujours ensemble de leur projet de week-end. À intervalles mensuels, il s'aventurait dans des escapades romantiques dans les coins les plus charmants du pays. Pendant les vacances, il se permettait même le luxe d'explorer des destinations internationales. Élodie, aux yeux bruns et aux cheveux ondulés, et Étienne, avec son sourire facile et sa stature athlétique, partageaient une passion pour la découverte de nouveaux endroits. Les parents d'Élodie, curieux et impatients, interrogeaient depuis longtemps leur fille sur quand ils rencontreraient enfin son petit ami, surtout maintenant que le couple non seulement sortait l'ensemble mais partageait également le même toit. Le moment tant attendu arriva enfin. Élodie et Étienne, tous deux rayonnant de bonheur et un peu nerveux, décidèrent qu'il était temps de rencontrer les parents d'Élodie. Ils envisageaient déjà le mariage, avec leur cœur débordant d'amour et d'attente. Ce jour-là, Élodie, avec une voix émue par l'émotion, informa ses parents qu'elle n'irait pas seule au dîner. Daphné et Léon, le couple le plus accueillant, avec leur trait de bonté marquant chaque rite de leur visage, préparèrent la table avec un soin qui rappelait une grande célébration, impatient de recevoir le futur membre de la famille. La salle à manger était impeccablement rangée, avec des nappes blanches et des assiettes brillantes, reflétant la douce lumière du lustre. Lorsqu'Étienne entra, grand et avec une posture confiante mais un regard humble, il fut accueilli par une chaleureuse étreinte de Daphné et Léon, un geste qui transmettait d'un message clair de bienvenue et d'acceptation. Ce moment fut une étape importante dans le parcours du couple, un pas significatif dans leur histoire d'amour. Élodie, la fille unique du couple, était au centre des préoccupations de ses parents concernant son avenir. « Alors, que devons-nous en dire, Élodie ? Il semble être un jeune homme de bonne moralité. Et le fait qu'il ne boive pas d'alcool est quelque chose de rare de nos jours, » commentaire-il. « Il y a un certain mérite à quelqu'un qui choisit de ne pas consommer d'alcool, ce qui n'est pas courant. « Es-tu sûr qu'il n'a pas eu de problème d'alcoolisme par le passé ? » demanda Léon, avec une légère touche de plaisanterie dans sa voix. Élodie, les yeux brillants de conviction et une posture confiante, répondit rapidement « Papa, tu le sais déjà, Étienne est un athlète dévoué. Il mène une vie active et saine et a choisi de ne pas boire d'alcool. C'est aussi simple que ça. Le salon, où la conversation avait lieu, était décoré de manière confortable, avec des photos de famille ornant les murs. Le ton de la conversation était léger, bien que teinté de la préoccupation typique des parents qui veulent le meilleur pour leur fille. Élodie, avec ses cheveux bruns soigneusement coiffés et une expression de détermination, était prête à défendre les choix de vie de son partenaire, montrant la forte connexion et compréhension qui existaient entre le couple. « Regarde, c'est formidable. Après tout, c'est avec lui que tu vas partager ta vie. Et c'est excellent qu'il pratique des sports, commentéril avec un signe d'approbation. Mais l'essentiel est qu'il semble vraiment aimé. Pour nous, en tant que parents, c'est ce qui importe le plus. D'ailleurs, en parlant de famille, que peux-tu nous dire sur ses parents ? » demandèrent-ils avec curiosité. Élodie, avec une expression quelque peu perplexe, répondit « En fait, je ne les ai jamais rencontrées. » Daphné, qui observait jusqu'alors la conversation entre le père et la fille sans intervenir, parut surprise. « Comment ça tu ne les as jamais vues ? » interrogea-t-elle, un sourcil levé en signe d'étonnement. « Tu ne sais rien sur sa famille. » « Oui, je ne connais vraiment aucun membre de sa famille, » confirma Élodie, avec une légère teinte d'incertitude dans la voix. La pièce, éclairée par la douce lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre, reflétait une atmosphère de familiarité et de confort. Les expressions préoccupées sur les visages des parents d'Élodie révélaient leurs soucis et leur intérêt pour la vie de leur fille. La conversation, bien que chargée des préoccupations typiques de parents aimants, était imprégnée d'un fort sentiment d'unité familiale. Étienne ne parle presque jamais de sa famille. « Je sais qu'il vient d'un village de montagne, mais… » « Pendant toute notre relation, il n'y est allé qu'une seule fois, » dit Élodie, d'un ton réfléchi. « Quand il est revenu de ce voyage, j'ai remarqué qu'il était un peu abattu. » « Il n'a pas voulu entrer dans les détails, il m'a juste assuré de ne pas m'inquiéter. » « Et pourtant, je sais qu'il n'est pas fils unique, mais… » Elle fit une pause, regardant au loin, « Je n'ai jamais rencontré aucun de ses frères ou sœurs. » Daphné, avec une expression de méfiance et les sourcils froncés, commenta, « Cela semble très étrange. » « Je suis convaincue qu'il te cache quelque chose. » L'ambiance dans le salon, autrefois décontractée et confortable, commença à devenir tendue avec les soupçons soulevés. Élodie, assise sur le canapé les mains jointes, semblait perdue dans ses pensées, tandis que ses parents l'observaient avec des regards inquiets. La lumière du crépuscule qui entrait par la fenêtre ne semblait plus aussi accueillante, projetant des ombres qui reflétaient l'atmosphère d'incertitude qui planait dans l'air. Avec un geste de la main dénotant le calme, Léon dit, « Pourquoi cacherait-il quelque chose ? » Il n'y a aucune raison à cela. Il est juste un jeune homme venant d'une petite communauté rurale. Probablement, ses parents sont des gens modestes, rien de plus que cela. Il faut aussi considérer qu'ils ont de nombreuses responsabilités, y compris s'occuper de plusieurs enfants. Peut-être qu'il se sent un peu gêné de les présenter, et c'est tout. « Ma fille, tu as de la chance. » « Notre famille dispose de ressources financières, contrairement à lui, qui a probablement dû se battre pour tout ce qu'il a. Par conséquent, ne cherchez pas de problème là où il n'y en a pas. Laissez le garçon tranquille. » Léon s'exprima avec sérénité et compréhension, cherchant à apaiser l'atmosphère avec ses mots. Il essayait de montrer un point de vue plus compréhensif sur la situation, suggérant qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de manière infondée. Pendant qu'il parlait, la douce lumière du crépuscule baignait la pièce, reflétant l'atmosphère de calme et de compréhension qu'il essayait d'instaurer. « Vraiment, il n'est responsable de rien. » « Vous savez, peut-être que tu as raison, » répondit Daphné, toujours avec un air réfléchi. Pendant ce temps, Élodie et Étienne ont poursuivi leur vie à deux, de plus en plus unis et heureux. Élodie a finalement abandonné l'idée de rencontrer la famille d'Étienne. Six mois plus tard, le couple a pris la décision de se marier. « Qu'est-ce que tu en penses, Élodie, si nous laissions de côté une cérémonie luxueuse, avec limousine, banquets et tout le tralala, » suggéra Étienne. « Il serait plus censé d'investir cette somme dans notre lune de miel. » « De plus, nous devons commencer à planifier l'achat de notre maison. » La jeune femme a hoché la tête, montrant son total soutien à l'idée. Léon s'exprima avec sérénité et compréhension, cherchant à apaiser l'atmosphère avec ses mots. Il essayait de montrer un point de vue plus compréhensif sur la situation, suggérant qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de manière infondée. Pendant qu'il parlait, la douce lumière du crépuscule baignait la pièce, reflétant l'atmosphère de calme et de compréhension qu'il essayait d'instaurer. Il ajouta qu'il ne voyait pas l'intérêt de réaliser une grande célébration pour des gens avec lesquels ils avaient à peine de contacts ou de souvenirs. Cependant, il a souligné que la célébration devrait inclure leurs parents. « Bien sûr, vos parents doivent être invités. » « Ce serait irrespectueux de ne pas le faire, » dit-il avec un sourire doux. « Malheureusement, mes parents ne pourront pas être présents, » révéla Théyle, détournant le regard sur le côté, essayant de cacher une expression de tristesse. « Vos parents ne viendront pas à notre fête, » demanda Elodie, surprise, regardant son futur époux. « Mais nous n'avons même pas encore parlé avec eux. Nous n'avons même pas décidé de la date de l'événement. » « Est-vous sûr qu'ils ne pourront pas venir ? » demanda-t-elle, mêlant confusion et inquiétude. « Oui, j'en suis sûr, » répondit-il d'un ton définitif. « Que diriez-vous de manger quelque chose ? » « Il est déjà trop tard. » Etienne a tenté de détourner la conversation d'un sujet évidemment délicat, en disant, « Et demain, j'ai besoin de me lever tôt. » Elodie réfléchissait profondément à la situation. Elle avait le sentiment que quelque chose ne collait pas. Elle comprenait que ce n'était pas une question d'humilité de la part d'Étienne ou de la gêne qu'il pourrait ressentir par rapport à la simplicité de sa famille. « Oui, maman, il a honte de ses parents, c'est évident, » dit-elle, essayant de convaincre sa mère de cette idée. « Probablement, papa a raison. Ils doivent être d'origine modeste. » « Ils vivent dans un petit village caché dans les montagnes, » a-t-elle réfléchi. « Cependant, maman, comment pouvons-nous célébrer notre mariage sans la présence de ses parents ? » Ça ne semble pas vrai. Et je ne pense pas qu'Étienne les exclue délibérément. Elle a exprimé son malaise face à la situation, en disant, « Ce que vous suggérez au lieu de célébrer notre mariage de manière traditionnelle me semble faux. Vous êtes notre fille unique et vous méritez une cérémonie et une fête inoubliable, gravée dans la mémoire pour toute la vie. Avec tous nos parents présents pour célébrer, » s'est exclamé Léon, jetant un regard vers la cuisine, où sa femme et sa fille parlaient en tête à tête. « Je vous imagine resplendissante dans une robe de mariée blanche. Je ne m'inquiète pas du coup. Nous pouvons supporter toutes les dépenses sans dépendre des parents d'Étienne. Je sais que leur situation financière peut être compliquée, surtout avec plusieurs enfants à soutenir. « Cependant, je veux que ma fille ait un mariage grandiose, exactement comme elle l'a toujours rêvé, » a-t-il exprimé, avec une voix pleine de conviction et de tendresse, montrant sa volonté de donner à Élodie un mariage de rêve. « Oui, papa. Je rêve aussi d'une belle robe de mariée et d'une réception dans un restaurant élégant. Une cérémonie splendide, et si elle est en plein air, alors ce serait parfait. Imaginez, des fleurs fraîches décorant chaque coin. Cependant, Étienne n'est pas d'accord avec ses idées, vous savez ? Et la dernière chose que je veux, c'est entrer en conflit avec lui à ce sujet. Après tout, le mariage est notre célébration à tous les deux. Daphné, alors, intervint en acquiescent, exactement. Le mariage est un événement qui appartient aux deux. Il doit refléter le désir des deux. Votre partenaire doit également prendre en considération vos désirs. S'il apprécie vraiment la relation, il fera des efforts pour comprendre et écouter vos besoins. N'oubliez pas que, idéalement, le mariage est un événement unique dans la vie. Ou, dans certains cas, cela peut arriver deux ou trois fois, commenta le père en riant. Ainsi, nous avons décidé de ce qui suit, votre mère et moi prendrons en charge les frais du banquet et de tous les aspects liés à la festivité, y compris les dépenses supplémentaires éventuelles. Il vous revient donc de convaincre votre futur conjoint de l'importance de célébrer ce grand jour avec tout le faste nécessaire. Et, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous informer de la date de l'événement. Élodie, avec un sourire, embrassa ses parents en signe de gratitude. En tant que seule héritière de ses parents, elle était habituée à l'attention et à la réalisation de ses moindres caprices de leur part. Mon amour, je vais devoir partir en voyage d'affaires pendant quelques jours. « Aimerais-tu m'accompagner ? » proposa Étienne en rentrant chez lui plutôt que d'habitude. C'était la routine du couple. Chaque fois qu'Étienne partait pour des engagements professionnels dans différentes villes, Élodie était sa compagne. Après les obligations de la journée, ils en profitaient pour explorer les sites touristiques locaux. Ils avaient l'habitude de se promener sans destination précise, en visitant des théâtres, des musées et d'autres points d'intérêt culturel. Cependant, cette fois-ci, Élodie exprima son désintérêt à l'accompagner. De plus, elle souligna que le récent voyage était encore frais dans sa mémoire et qu'elle ne voyait aucune raison de l'accompagner, surtout parce qu'il serait absorbé par ses responsabilités professionnelles. De plus, elle n'appréciait pas l'idée de rester seule à explorer la ville. Elle préférait rester chez elle, se consacrant à ses rapports, surtout compte tenu du délai serré jusqu'à la fin du mois. Le jeune homme sourit, exprimant à quel point il allait lui manquer. Le lendemain, après le départ d'Étienne pour son voyage d'affaires, Élodie, qui avait déjà prévu de prendre un jour de congé, quitta sa résidence après avoir dit au revoir à son compagnon. Étienne prit un taxi pour la gare, tandis qu'Élodie prit le volant de sa voiture et se dirigea vers le petit village de Montagne, où les parents de son partenaire résidaient supposément. Pour confirmer l'itinéraire, elle consulta ses documents. Le trajet jusqu'à là-bas prendrait environ quatre heures. En terminant ce périple, elle est arrivée dans le paisible village, situé près d'un lac, et a garé sa voiture. Le lieu dégageait une atmosphère presque désolée, étant donné que près de la moitié des habitations semblaient inoccupées. Les terrains étaient envahis par une végétation sauvage, et dans certaines maisons, les arbres avaient poussé de telle manière qu'ils traversaient les toits. Élodie a essayé, sans succès, d'identifier les noms des rues sur les plaques des maisons, mais n'a trouvé aucune indication claire. Cependant, dans l'une des rues, elle a remarqué un magasin avec une enseigne pendue de manière irrégulière et usée par le temps. Bien qu'il n'y ait aucun signe de client, l'entrée était fermée. Déterminée, Élodie est entrée dans le magasin et a trouvé une employée avec des lèvres lilas fraîchement maquillées, du eyeliner autour des yeux et des cheveux bouclés relevés sur le haut de la tête. À l'intérieur du magasin, l'offre de produits était assez limitée. Il y avait une modeste sélection de saucisses et d'autres charcuteries dans le réfrigérateur, ainsi qu'une variété peu abondante de conserve sur les étagères. Il y avait aussi des vins à des prises abordables et d'autres boissons alcoolisées à prix réduit. Il était évident que ces produits étaient les plus demandés dans le magasin. « Bonjour, pourriez-vous m'aider ? » « J'essaie de trouver cette rue », a demandé Élodie à la femme, lui montrant l'adresse notée sur un bout de papier. « Êtes-vous venu voir Aracely ? » Eh bien, en sortant d'ici, tournait à gauche et continuez tout droit. « Mais pourquoi avez-vous besoin de voir Aracely ? » demanda la femme, animée par la curiosité. Il était évident qu'elle était impatiente d'avoir une conversation, passant ses journées ennuyeuses derrière le comptoir, sans beaucoup de clients à servir. « La mère de mon partenaire est-elle. » Élodie a dit qu'elle devait la voir pour discuter d'un sujet, mais elle n'a pas donné plus de détails. « Vous êtes ici pour discuter de quelque chose avec Aracely ? » « Alors vous feriez mieux de vous dépêcher, » dit-elle, jetant un œil à sa montre. Aracely était ici il y a peu de temps et a déjà obtenu ce dont elle avait besoin. « Après l'heure du déjeuner, vous ne pourrez rien discuter avec elle, » continua Thiel en riant. Élodie a quitté le magasin et est montée dans sa voiture. Elle a conduit sur une route de terre jusqu'à arriver à la résidence cible. La structure, faite en adobe, montrait des signes d'une longue histoire, semblant être debout depuis plus d'un siècle et présentant un état de délabrement, mais était identifiable par le numéro fixé au-dessus de l'entrée, éliminant toute possibilité d'erreur. À première vue, la propriété semblait inhabité, mais, avec une inspection plus détaillée, Élodie remarqua des signes d'occupation humaine. En s'approchant de la cour, elle remarqua une table couverte par une boîte de sardines ouvertes et des assiettes utilisées éparpillées autour. Sous la table, se reposaient des bouteilles de vin déjà consommées. La scène comprenait légalement une corde suspendue avec des pulls usés et une serviette qui, autrefois blanche, affichait maintenant une teinte bleue délavée et sale. Devant l'absence de sonnette, Élodie opta pour frapper légèrement à la porte. Comme elle le soupçonnait, la porte resta fermée, sans réponse immédiate. Madame Arasli, aplatait-elle, tout en inspectant les alentours. La réalité du lieu commença à expliquer pourquoi Étienne hésitait à la présenter à ses parents. « Êtes-vous chez vous, Madame Arasli, aplatait-elle à nouveau, élevant la voix. Qui est là ? Je suis occupée maintenant, je ne peux pas répondre, entendit-elle une voix de l'intérieur, démontrant peu d'intérêt pour recevoir des visites. Une voix rauque et peu amicale résonna. La femme apparut de derrière un coin de la résidence. Élodie eut du mal à estimer son âge, observant une dame avec une posture courbée, maigre, avec des bras robustes et un visage gonflé, dominé par un grand nez rougeâtre. Elle portait une robe sale et usée, complétée par une paire de vieilles bottes. « Que voulez-vous ? Je ne vais pas payer la facture d'électricité, je suis à court d'argent. J'ai déjà dit à votre amie, déclara-t-elle. Si nécessaire, vous pouvez couper le courant. De toute façon, je n'ai pas de télévision, de téléphone, d'aspirateur ou d'autres appareils électroniques, déclara-t-elle, résignée. Une jeune fille, semblant avoir environ 12 ans, émergea de la maison et demanda. « S'il vous plaît, ne coupez pas le courant. Maman, j'ai besoin de recharger mon téléphone, s'exclama la jeune fille. Quel téléphone ? Celui qu'Étienne a laissé ici ? Et pourquoi en as-tu besoin ? Tu l'utilises seulement pour critiquer ta famille et parler mal de nous. Donne-le ici, exigea la femme. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, Léane ? Passe-le ici maintenant. La femme avança vers sa fille, essayant de saisir le téléphone portable usé de la jeune fille. Cependant, la jeune fille cacha l'appareil derrière elle et réussit à échapper à la portée de sa mère. La jeune fille protestait qu'elle ne donnerait pas le téléphone. Elle prétendait qu'il serait échangé contre plus d'alcool, comme cela s'était déjà produit avec le manteau qu'Étienne avait apporté. Elle accusait sa mère d'échanger n'importe quoi contre de l'alcool. Elle se plaignait de la perte de ses nouvelles bottes et même des vêtements qu'elle portait pour aller à l'école. Quand elle grandirait et irait vivre avec Étienne, elle s'était promis de ne plus jamais avoir de contact avec sa mère. « Je suis épuisée de vivre avec toi », s'exclama la jeune fille, fuyant la cour avec des larmes coulant sur son visage. Aracely tenta de suivre sa fille, mais l'ivresse rend sa coordination difficile. Essayant de se déplacer, elle faillit tomber. Irritée, elle lança un regard inquisiteur à Élodie, comme si elle voulait comprendre ses intentions. « Je suis désolée de vous avoir dérangé », dit Élodie, décidant de suivre la jeune fille, convaincue qu'elle pourrait obtenir les informations dont elle avait besoin d'elle, plutôt que de sa mère ivre. La fille était sur le point d'entrer dans un sentier étroit derrière la maison, entourée de hautes herbes, quand Élodie la trouva rapidement. Elle suggéra à la jeune fille de rester avec elle pendant un certain temps. Ensemble, elles retournèrent au magasin. Là, Élodie acheta de l'huile d'olive, du pain, du salami, plusieurs bonbons et de la crème glacée. Elle lui offrit tous les achats et l'encouragea à manger ce qu'elle voulait le plus. La fille, mue par la curiosité, demanda pourquoi Élodie rendait visite à sa mère. Élodie hésita, luttant pour formuler une réponse appropriée. Toutes les explications qu'elle avait préparées lui semblaient maintenant sans importance et inappropriées. La réalité qu'elle avait trouvée était radicalement différente de celle qu'elle avait imaginée. La famille de son futur époux non seulement faisait face à des difficultés financières, mais elle était également confrontée à des défis bien plus graves. Finalement, elle révéla son nom, Élodie, et expliqua qu'elle était en relation avec Étienne. Elle expliqua qu'elle avait décidé de rencontrer personnellement sa future famille, puisqu'il prévoyait de se marier dans un mois, et jusqu'à présent, Étienne n'avait pas fait les présentations formelles avec ses parents. La jeune fille était incrédule en apprenant qu'Élodie avait fait un long voyage juste pour rencontrer sa mère. Elle recommanda que le meilleur moment pour la visiter serait le matin, quand elle serait encore sobre. Patricia confirma également que, en effet, Étienne hésitait à faire les présentations formelles de peur qu'Élodie, venant d'un milieu plus fortuné, ne soit choquée par leurs conditions de vie. « Tu as pensé qu'une fille de bonne famille serait choquée en voyant notre mode de vie, » commenta Patricia. « Et comment as-tu déduit que je viens d'un milieu bien établi ? » demanda Élodie. Patricia répondit qu'Élodie avait mentionné être de la ville et que, apparemment, sa famille n'avait pas de difficultés financières. « En outre, c'est évident par vos vêtements de haute qualité et par cette voiture que vous conduisez. Sans parler de vos ongles bien entretenus et d'autres détails, conclut Patricia, observant l'épreuve du statut social d'Élodie. La jeune fille conclut son discours et, en regardant ses propres ongles, couverts de saleté, cacha rapidement ses mains derrière son corps. « Je peux vous parler de notre famille, si cela vous intéresse. » Étienne ne révélera rien. « Il a honte non seulement de notre mère, elle fit une pause, mais il déteste aussi le mode de vie qu'elle mène et la blâme pour avoir ruiné leur vie et celle d'Océane. Notre mère a eu quatre enfants, nous ne sommes pas seulement Étienne et moi. Nous avons aussi Meka et Océane. Meka est née et s'est mariée très jeune. Maintenant, elle et son mari ont déjà deux enfants. Elle attend à nouveau un bébé. En alternance, son mari se sent humilié, passant par un cycle d'émotions positives et négatives. Meka, quant à elle, partage les moments d'ivresse avec lui, ce qui entraîne des conflits qui se résolvent finalement par des réconciliations, jusqu'à ce qu'un nouveau désaccord survienne. Les services de protection de l'enfance surveillent la situation et il semble imminent que leurs enfants puissent être placés dans un établissement d'accueil. Meka a reçu un avertissement sérieux, ce qui l'a amené à réfléchir et à améliorer temporairement son environnement domestique en nettoyant la maison et en prenant soin de l'hygiène des enfants. Bien qu'elle n'atteigne pas les niveaux de consommation d'alcool de sa mère, Meka maintient une certaine routine dans sa maison, où les repas sont préparés régulièrement et où il y a une tentative de maintenir l'ordre. Cependant, dès qu'ils reçoivent leur salaire, la priorité devient l'achat de boissons alcoolisées. Dans notre foyer, les fêtes du week-end sont un véritable événement, avec le jardin se transformant en le théâtre d'une grande célébration. La joie ne s'efface que lorsque le dernier centime disparaît, laissant la réalité nue et crue pour faire face jusqu'à la prochaine rentrée d'argent. Dès que le salaire du mari de Meka est délivré, elle, avec une ruse de survivante, cache la moitié du montant dans la maison voisine, loin des regards de son époux. Le reste est destiné à la vieille routine consistant à remplir la maison de boissons. Le pauvre homme ne se doute même pas des cachettes financières de Meka, et c'est peut-être mieux ainsi, car les jours de remords, il devient généreux et dépense de l'argent partout où il va. Ce fond secret que Meka gère si habilement est ce qui maintient les comptes à jour et le garde-manger plein. Meka, avec des cernes marquées par la fatigue et des mains toujours occupées, n'est pas la méchante de l'histoire. Son visage, souvent marqué par l'inquiétude, cache la détermination d'une mère qui fait tout pour protéger ses enfants de la dure réalité d'un foyer. La maison, scène de ses cycles sans fin, porte sur ses murs usée l'histoire d'une famille qui se bat jour après jour pour rester à flot. L'ambiance, malgré les difficultés, est le refuge de Meka et de ses enfants, un lieu d'amour et de conflit, d'espoir et de désespoir. La communauté environnante, avec ses regards de censure et de compassion, garde une distance respectueuse, reconnaissant en Meka la force d'une femme qui lutte sans relâche pour le bien-être de sa progéniture. Grâce à cette lutte constante, les enfants restent sous la garde maternelle, loin du froid institutionnel des foyers d'accueil. Pour l'instant, les choses sont sous contrôle. Mais notre mère est constamment à la recherche de plus d'argent, juste pour satisfaire son addiction à l'alcool. Elle ne peut plus passer une seule journée sans boire. Elle a échangé tout ce qu'Étienne nous avait apporté contre encore plus de bouteilles. Elle ne s'est pas arrêtée là, même mes affaires et celles d'Océane ont été échangées contre plus d'alcool. À cause de cela, Étienne a arrêté de nous apporter des cadeaux et... En fait, il a tout simplement arrêté de nous rendre visite. La dernière fois qu'il est venu, il m'a donné des vêtements neufs pour l'école et un manteau. J'ai dû tout cacher chez un ami pour empêcher ma mère de les vendre. La situation à la maison devient de plus en plus difficile. Les murs semblent absorber la tension, et l'air est lourd de constantes inquiétudes. Le regard de notre mère, autrefois plein de vie, porte maintenant l'ombre de la dépendance, un rappel constant des batailles que nous affrontons chaque jour. La lutte pour préserver ce peu que nous avons été puisantes, mais elle nous a appris à être astucieux et résilients face aux adversités. De plus, Étienne a ouvert un compte bancaire pour moi, et de temps en temps, il y dépose une somme pour que je puisse acheter quelque chose à manger, étant donné que notre mère ne prend même pas la peine de préparer un repas, et Meka, eh bien, elle a sa propre famille à s'occuper. Ainsi, j'achète souvent des pâtes, des saucisses, quand j'en ai l'occasion, j'achète même des biscuits à la boutique. Élodie, cherchant à comprendre la dynamique familiale, a demandé si la mère de la fille vivait seule avec eux deux. Elle a également voulu savoir où se trouvait son frère, demandant s'il était parti en ville, tout comme Étienne. La fille a expliqué que non, qu'il n'était pas parti en ville. En rentrant chez elle, Élodie a décidé de rendre visite à ses parents et de leur faire part de sa nouvelle perspective. « Maman, papa, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus d'une fête grandiose. Mais chérie, je t'ai déjà dit que je prendrai en charge tous les coups, pour que Étienne ne s'inquiète pas. Je ferai n'importe quoi pour ma fille », insista son père. « Vois-tu, papa, tu veux me voir heureuse, n'est-ce pas ? Alors, s'il te plaît, ne dépense pas ton argent, tu n'as rien à faire. » Étienne a son orgueil, il n'accepterait pas ça, expliqua-t-elle, ferme dans sa décision. Élodie continua, « J'ai réalisé qu'une robe blanche et une fête luxueuse ne définissent pas ce qui est le plus important pour moi. Ce que je valorise vraiment, c'est l'harmonie et la confiance que je partage avec Étienne. C'est ce que je veux renforcer. Eh bien, sois comme tu le souhaites. Après tout, c'est ton mariage », répondit son père, résigné. « Alors peut-être pouvons-nous aider d'une autre manière. Que diriez-vous si nous contribuons à l'achat d'une maison pour vous ? » Daphné, la mère, intervient. Elle a suggéré. « Nous pourrions fournir l'apport pour la maison. Vous pouvez assumer les versements restants. » Sa mère, impatiente d'une réponse, demande, « Et qu'en penses-tu ? Nous pouvons considérer cela. » Élodie était absorbée par ses pensées et dit « Merci, maman ». À mesure que la date du mariage approchait, Élodie se montrait de plus en plus introvertie et mélancolique. Étienne, remarquant le changement d'humeur de sa future épouse, ne put s'empêcher d'exprimer son inquiétude. « Écoute, mon amour, tu n'as pas de deuxième pensée, n'est-ce pas ? Es-tu sûr de vouloir toujours te marier avec moi ? » demanda-t-il, cherchant son regard. Étienne a essayé de comprendre ce qu'elle pensait et a ajouté, « Désolée, c'est juste que tu as été si distante ces derniers temps. » « Non, ma décision reste la même », affirma Élodie avec fermeté. « Je voulais juste te demander d'inviter quelqu'un de spécial à notre petite célébration. » « Qui aimerais-tu inviter ? » demanda Étienne, surpris par la demande. « Je ne parle pas d'elle. Je la connais assez bien. Je veux que ta sœur, Léane, soit présente », expliqua Élodie. Étienne, visiblement confus, demanda, « Comment sais-tu que Patricia existe ? » Il était clairement déconcerté. « Il y a quelque chose que je dois te dire », Élodie commença à révéler, détaillant tout son voyage jusqu'au village où résidait la famille d'Étienne, y compris la rencontre avec ses proches. Étienne et Élodie ont choisi de ne pas organiser une cérémonie de mariage somptueuse, préférant une célébration plus intime. Ils ont officialisé leur union dans un bureau d'enregistrement et ont choisi un établissement gastronomique confortable pour célébrer ce moment spécial. La célébration a compté la présence de personnes extrêmement importantes pour eux. Parmi les invités se trouvait l'ami inséparable d'Élodie, accompagné de son époux, ainsi que deux collègues d'Étienne avec qui ils avaient partagé de nombreuses histoires. Les parents d'Élodie étaient légalement présents, ainsi que Léane, qui était arrivée de la campagne la veille, amenée par son frère pour ne pas manquer ce moment marquant. L'ambiance était empreinte de joie, avec tout le monde exprimant une bonne heure sincère. L'événement a été immortalisé à travers une série de magnifiques photographies, qui serviront de souvenirs durables de ce jour. Peu de temps après, dans un geste de préparation pour les défis à venir, Élodie et Léane ont consacré une journée à l'achat des fournitures scolaires nécessaires, anticipant le début de l'année scolaire. Ce serait une période de grands changements, car Léane résiderait désormais avec eux en ville, un arrangement rendu possible par Étienne, qui avait pris la responsabilité de sa sœur en lui offrant un nouveau foyer loin de leur mère. Indifférent à tout jugement, avant la période festive de Noël, Étienne a tenu à emmener les deux femmes les plus importantes de sa vie, qu'il appelait affectueusement ses filles, pour un moment très spécial et jusqu'alors reporté, la visite à la tombe de son frère. La réticence d'Étienne à faire cette visite auparavant était due au poids de la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir été aux côtés de son frère quand il en avait le plus besoin. Cependant, en arrivant là-bas, Élodie, sa compagne dévouée, l'a accueillie avec une étreinte empreinte d'empathie, murmurant des mots de réconfort, réitérant que ce qui s'était passé était hors de son contrôle. Unis dans la solidarité, ils ont passé un temps considérable devant le mémorial de Hige, accompagné d'une photographie représentant le frère d'Étienne dans sa jeunesse, mettant en valeur sa beauté et sa vivacité. Il ressemblait beaucoup à son frère et rayonnait de la sympathie caractéristique de quelqu'un de bienveillant. « Viens, allons jusqu'à la voiture. Il nous attend là-bas et a besoin d'un moment seul », dit Élodie à Patry, en lui tenant la main et en se dirigeant vers le véhicule. L'atmosphère du cimetière était sereine cet après-midi-là. La seule figure visible était celle d'un jeune assis à côté d'une tombe négligée. Il ne semblait pas se rendre compte qu'un vent froid soufflait directement sur son visage. Ce jour-là, il a réussi à se pardonner. Cela signifiait que la vie continuait. L'histoire se termine ainsi. Dans la section des commentaires, faites-nous part de votre opinion. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Vous allez adorer voir la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.